et tu as tout à fait raison, mais ça tombe bien, on peut le faire tout simplement avec une fourchette. C'est ce que je vais faire en même temps que toi. On récapitule, si tu viens d'arriver dans Recette Roulette, il nous faut les ingrédients suivants. 8 fonds d'artichauts déjà cuits. Si tu as des artichauts crus, tu peux aussi réaliser la recette. Il te faut d'abord faire cuire tes artichauts dans un grand volume d'eau bouillante salée. Ça prend à peu près 45 minutes de cuisson. Tu testes avec la pointe de ton couteau. Ensuite, il nous faut une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du basilic, du sel, du poivre, du citron, et du sel et du poivre. Il me semble que je l'ai déjà dit. Mon petit truc en plus, c'est que parfois, j'ajoute un peu de parmesan frais râpé. Si tu n'as pas de basilic ni d'ail à disposition, mais que tu as du pesto à la maison, tu peux remplacer ces deux ingrédients par une cuillère à café de pesto déjà prêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va tout simplement prendre une assiette. Oui, je perds parfois un peu le fil de mes pensées. Je suis en direct, c'est un peu stressant. Et du coup, je vais prendre une assiette pour mes petits fonds d'artichauts qui sont là. Je vais les écraser tout simplement à la fourchette. Alors là, on récapitule un petit peu l'avancée depuis le début de recette roulette en direct. Nos palmiers feuilletés, la première recette que nous avons réalisée, est en train de...